Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche vous présente le programme de construction et d'équipement de 50 espaces numériques ouverts, ENO, dans les 45 départements du Sénégal. Cet ambitieux programme entre dans le cadre de la mise en œuvre de la décision présidentielle numéro 2 prise par le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall. Décision numéro 2, il s'agit de mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et l'efficacité du système. A ce propos, nous nous réjouissons du démarrage prochain des activités de l'université virtuelle sénégalaise dès janvier 2014. D'un coût total de plus de 30 milliards de francs CFA, financés par l'État du Sénégal et ses partenaires, le programme vise à mettre en place un réseau national d'espaces interconnectés et modernes, reliés au siège de l'université virtuelle du Sénégal à Giammiadio, à la cité du Savoie. L'espace numérique est un bâtiment à deux niveaux de 1400 mètres carrés bâtis, comprenant au rez-deux chaussées, un espace d'accueil, une salle de télémédecine, un open space de 100 postes de travail, et un amphithéâtre de 200 places. A l'étage, l'espace numérique dispose d'un open space de 100 postes de travail, d'un espace administratif, d'une salle de visioconférence pour petits groupes, et d'une cafétéria. Ces espaces, aménagés avec le mobilier national, seront dotés d'équipements modernes, constitués entre autres de matériel informatique, de points d'accès Wi-Fi, d'un système voie donnée images, de systèmes de visioconférence dans les différentes salles, d'un système de télémédecine et de serveurs autonomes. Ces nouvelles infrastructures permettront d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiantes et des étudiants de l'Université Virtuelle du Sénégal, et de contribuer à l'élargissement de la carte universitaire, ainsi qu'à l'aménagement numérique du territoire. L'espace numérique sera aussi au service de la communauté, à travers la formation continue et professionnelle pour les GIE de femmes, les jeunes, les adultes, et également la télémédecine, particulièrement pour les femmes en état de grossesse et les personnes âgées. La gestion de l'ENO sera assurée par un comité inclusif local pour promouvoir une gouvernance participative et faciliter l'accès à ces technologies de l'information et de la communication à toutes les couches de la population pour un Sénégal émergent. Université Virtuelle du Sénégal Four Neck Four Fuller Four Neck Four Neck